Bonjour, bonjour, nous sommes sur la foie de Montluçon, nous sommes dans le hall A, nous sommes dans l'allée 4 et nous sommes plus précisément sur le stand ProxyFroid avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, expliquez-nous un petit peu ProxyFroid, il fait froid chez vous tout le temps ? Non, il ne fait pas que froid, il fait aussi chaud, on fait tout ce qui est système de pompe à chaleur, RR, RO, pour les pros et les particuliers. D'accord, alors quel est le concept un petit peu plus particulier que vous proposez peut-être, je ne sais pas, vous avez des spécificités ? Alors on est très axé effectivement sur tout ce qui est la pompe à chaleur en elle-même et à la base ProxyFroid, c'est une entreprise qui est toujours dans le domaine professionnel, donc pour les agencements de bars, cafés, hôtels, restaurants, les administrations, tout ce qui est commerce de bouche. Voilà, donc on est vraiment des frigoristes à la base, donc on connaît très bien tout cet univers de la pompe à chaleur. D'où le nom ProxyFroid puisque vous êtes à la base frigoriste effectivement, donc on comprend un petit peu mieux. Depuis quand existe la société ? C'est familial, c'est où ? Oui c'est ça, c'est familial, elle existe depuis 1976, elle a été créée par M. Alain Vigneron et par la suite elle a été reprise en 2004 par Gilles Beauchoux qui a amené tout l'univers des pompes à chaleur, puisque c'est vraiment un complément de cet univers du froid. Et depuis 3 ans maintenant, ce sont 2 anciens employés qui ont racheté les parts de M. Beauchoux qui est maintenant en retraite. Et voilà, donc ça fait depuis 1976. Donc une entreprise qui a pignon sur rue, à quel endroit ? Alors on est basé au 20 rue du Croc, à Guéret. À Guéret, donc vraiment là on est sur du local. Les produits avec lesquels vous travaillez, je vois du Mitsubishi électrique, il y a d'autres grandes marques ? C'est ça, principalement on travaille avec tout type de marques, mais principalement on travaille Mitsubishi puisqu'avec eux on est home partenaire. Donc voilà, c'est une relation privilégiée par rapport au fait qu'on prend énormément de matériel chez eux. Et est-ce qu'il y a toujours, quand on installe une pompe à chaleur, des aides de l'État ? Oui, les aides de l'État sont toujours effectives. Donc il y a plusieurs types d'aides. La principale c'est celle qu'on voit, la MaPrimeRénov', donc c'est une aide gouvernementale et qui est suivant les revenus. Et en complément de ça, il y a ce qu'on appelle le C2E, Certificat Économie d'Energie. Et puis moi j'ai une question qui fâche un peu, mais qu'on se pose tous. Ça coûte cher de mettre une pompe à chaleur ? Tout dépend, ça dépend de la superficie, ça dépend si la maison est bien isolée ou non. Donc nous on conseille bien évidemment toujours qu'une maison soit bien isolée pour éviter d'avoir trop de déperditions. Et après tout dépend bien sûr de la surface. Tout ça c'est les calculs qu'on fait lors de nos rendez-vous. Et puis après il y a une rentabilité. Après une fois que la pompe à chaleur est installée, on va avoir un retour sur investissement. Au bout de combien de temps par exemple pour une maison de 100 m² bien isolée, le retour sur investissement, il faut compter combien de temps à peu près ? Il faut compter on va dire entre 4 et 7 ans maximum. Oui donc c'est pas énorme, les économies d'énergie sont substantielles. Oui par rapport à tout ce qui est fuel, gaz, on peut aller déjà dès le départ jusqu'à 40% d'économie. Donc c'est vraiment... C'est vraiment très intéressant. Donc si vous aussi vous avez un projet de construction, de rénovation, que vous cherchez un système économique et écologique pour vous chauffer, que ce soit l'eau ou le chauffage ambiant, n'hésitez pas à venir faire un petit tour chez ProxyFroid. Vous y rencontrerez Pierre et vous aurez tous les conseils pro qu'il vous faut pour aboutir. Et je suis sûre également qu'on vous aidera dans les démarches administratives. Merci Pierre. Merci à vous.